Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau 100% Pariturf et on parlera de cette réunion de samedi, le samedi 9 mars du côté d'Auteuil avec une belle réunion qui nous attend et pour décrypter cette réunion, nous allons avoir deux spécialistes à mes côtés justement avec d'un côté Hubert, Hubert Debrine, bonjour Hubert. Salut Sam, salut à tous. Et en haut à droite ou à gauche selon les écrans, Florent Béas, salut Florent. Salut Samuel, bonjour à tous. Très bien messieurs, on va rentrer dans le vie du sujet avec cette réunion qui nous attend avec notamment de belles épreuves et notamment une préparatoire au prix Ferdinand Dufort. On va commencer avec la première épreuve, le prix Ventriloque, coup d'envoi de cette épreuve à 12h13, on va donner la main à Hubert, Hubert, quels sont tes deux préférés pour cette épreuve ? Alors j'aime bien le pensionnaire d'Arnaud Chayet Chayet, le 5 French Club, la mère avait de la qualité, on a vu que les pensionnaires d'Arnaud étaient prêts en ce début d'année, il avait une bonne génération chez les plus jeunes. Bon, il débute directement à Auteuil, preuve de l'estime que lui porte son entourage, donc je le crois capable de frapper fort et puis je vais lui opposer là ce Virgin Avenger qui est manifestement en progrès, même s'il a marché plus haut de cette fois, il devrait bien se défendre. Merci Hubert, on va donner la parole à présent à Flo. Flo, est-ce que tu es d'accord avec la sélection d'Hubert ? En partie, même si je n'ai pas fait confiance dans un premier temps aux inédits, ils ont l'avantage de découvrir la compétition, mais ils sont bien nés, il y a plusieurs inédits à suivre dans cette course. J'ai fait confiance tout d'abord à Colo Kiko, le 7, le pensionnaire d'Emmanuel Clayeux qui s'était placé du priso Pani durant l'automne et il a l'avantage d'être en condition avancée parce qu'il a gagné durant l'hiver à Pau, c'était sur le steep, mais il l'a bien fait ce jour-là pour son retour à Auteuil, je pense qu'il est capable de bien faire. Et comme Hubert, je garde également l'as Virgin Avenger, un pensionnaire d'Hector de la Geneste et Guillaume Macer qui s'est imposé de peu, mais plus sûrement que l'on a dit que les cas à l'arrivée récemment à Fontainebleau sont à un cheval sur la montante et qui a certainement le profil pour réussir à Auteuil, donc 7 et As. Très bien, merci messieurs. On enchaîne avec la deuxième épreuve du programme qui s'adressera à des inédits sur 3500 mètres avec des acus PS. Ils seront 12 au départ. Flo, on reste avec toi, ta sélection s'il te plaît. Oui, c'est une course qui sera à suivre avec intérêt pour l'avenir. On fait confiance à l'As Camaroduez, c'est lui qui possède les meilleurs titres en plat, il a notamment gagné le prix Jacques de Vienne durant l'automne, même si son entraîneur Elisabeth Allaire a confié dans nos colonnes qu'il pouvait avoir besoin d'effectuer sa rentrée. Mais bon, il a montré de sérieux moyens en plat, a été dressé sur les obstacles depuis plusieurs mois, donc attention à lui d'emblée. Et je lui oppose le 12, Kidnapper, pensionnaire d'Hector de la Geneste et Guillaume Macer, une nouvelle fois qui est bien né, c'est un neveu de l'excellent, il est français. Mais c'est une course qui, ils sont plusieurs à pouvoir viser la victoire, en tout cas, il faudra suivre avec intérêt pour les prochaines semaines. Hubert, c'est à toi de jouer, est-ce que tu es d'accord avec Flo ? Camaroduez, oui, on peut le retenir en très bon rang. C'est un cheval, en plus, il aura son terrain, c'est un cheval qui va dans le terrain lourd, il est même certainement plus performant en terrain lourd. Maintenant, il peut manquer d'un parcours, raison pour laquelle je lui ai préféré le 4, Kidbegan, qui a pour lui d'avoir couru récemment, je crois que c'était celui pour nombre de matchs cool, où il s'est bien comporté, il s'est classé 3e. Donc, dans le cas de jeu, pour ses débuts sur les balais, on va s'en méfier. Donc, 4 et 1. Très bien, merci messieurs. On enchaîne avec la 3e épreuve du programme. Et cette fois-ci, on va commencer à attaquer l'un des premiers, un gros morceau, avec le prix Hubert Déliaire, la liste de race sur 4300 mètres. Des chevaux que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Hubert, on reste avec toi. Ouais, je fais confiance à la forme paloise, avec le 6 Zarakant. Il a montré la dernière fois qu'il pouvait réussir sur des parcours de tenue, il s'est bien comporté, il a été battu par un bon cheval, c'était Gloris. Bon, il découvre Auteuil, maintenant je pense qu'il a le profil, maintenant, pour réussir. C'est un cheval qui s'est posé, donc le 6 Zarakant. Et je vais lui opposer le 2 Super Quartz. C'est une épreuve qui est certainement plus ouverte qu'elle ne l'indique le faible nombre de partants. Super Quartz, il a montré des belles choses l'an dernier. Il va découvrir la distance, maintenant le cheval est en condition avancée, et ça peut payer dans la phase finale. Donc 6 et 2. Flo, ton avis ? Je rejoins Hubert sur le fait que c'est une course ouverte, et ils ne sont que 6, mais je pense qu'ils peuvent quasiment tous gagner. Je fais confiance à la rentrée, c'est un coup de poker, mais il a montré de sérieux moyens, c'est le 5 Eloi de la barrière. Il possède des références principalement en ce type, mais il avait déjà bien fait également en 1. Il avait gagné pour sa rentrée en 2022, c'était sur les balais. La longue distance de 4 300 mètres va servir ses intérêts, et s'il a certainement du travail, on n'effectue pas sa rentrée à Hauteuil sans travail, attention à lui. Et je fais également confiance comme Hubert au 6 Zarakant, qui est peu expérimenté en 1, mais il a montré des moyens. Il est un bon deuxième de la grande course de Hedpo. S'il s'adapte à Hauteuil qu'il va découvrir, lui aussi est un lauréat potentiel, mais je le répète, ils sont 6, mais une épreuve assez difficile à déchiffrer. Oui, mais je suis assez d'accord avec vous concernant Zarakant, puisque je l'ai vu justement le jour de la grande course de Hed, et effectivement, il n'a pas arrêté de combler du terrain sur Gloris, qui avait tué la course plus tôt. Donc, très bon choix, messieurs. Enfin, on verra bien entendu ce que ça donnera en piste. On enchaîne avec le gros morceau de cette réunion, le prix Duc d'Anjou, je le disais en amont, préparatoire au prix Ferdinand Dufort. C'est la première rampe de lancement. Florent, ton choix ? Difficile d'aller contre Kadam. Il a vaincu en ce type, il a fait impression dans le Congrès. Bon, certes, il effectue sa rentrée, il aura d'autres objectifs avec le Ferdinand Dufort en ligne de mire, groupe 1 du printemps pour les 4 ans. Mais on le voit s'imposer pour sa rentrée, il a vraiment fait grosse impression à 3 ans. Et je lui oppose le 8 carré d'As, sa dauphine du prix Congrès. Elle n'avait rien pu faire contre Kadam sur le plat, mais elle avait conservé une excellente deuxième place. Attention à elle, une nouvelle fois confiée à Charlotte Pritchard. Pour moi, c'est sa principale opposante. Il faudra également se méfier derrière de Coris, qui a gagné l'Antoine de Palamini, qui peut mettre à profit sa condition avancée, mais qui a le désavantage de découvrir au Thaï. Effectivement. Alors, est-ce que tu fais également, Hubert, confiance à la ligne du Congrès ? Alors, Kadam, on est obligé. Je pense qu'on est obligé de le mettre en tête. C'est un cheval qui a beaucoup de marge. Et malgré 69 kg, une rentrée, c'est quand même le cheval à battre du prix Duc d'Anjou. Et ensuite, j'ai hésité, mais je vais prendre le 3, Chanteur du Bourg. Je pense qu'il est plus fait pour briller à Auteuil-Capot. C'est un cheval un peu qui n'a qu'un train et qui va se plaire sur les gros parcours d'Auteuil. La piste intérieure, ça va être son truc. Donc, je crois capable ici, d'autant qu'il a couru récemment, de signer une belle performance. Maintenant, je ne le vois pas battre Kadam. Oui. Je suis assez d'accord avec vos sélections, sachant que pour Chanteur du Bourg, que ce soit Johnny Charon ou James Révelet qui l'ont monté cet hiver à Pau, ils m'ont tous les deux dit qu'il était plus gaucher et qu'en plus, ce serait un cheval qui serait vraiment à son affaire sur la butte Mortemar. Et concernant d'ailleurs l'autre cheval dont on parlait, la Jument, la Poulish plus exactement, Kareda, c'est bien. Charlotte Pritchard l'a sauté un mercredi et ça s'est très bien passé. Elle s'attend à une belle performance de sa part. On enchaîne avec la… Maintenant, les David Cotin, je vais peut-être me tromper, mais les David Cotin, je ne les sors pas au top quand même en ce début d'année. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Florent, mais… C'est vrai. Vous avez plus performant en début d'année. On va voir au cours des prochaines semaines, mais depuis le début de la saison, ce n'est pas forcément enthousiasmant, mais on ne va pas s'emballer encore. On va voir. Les meilleurs n'ont peut-être pas encore couru non plus. C'est vrai. Très bien, messieurs. On enchaîne avec la cinquième course, le prix Samaritain. Là aussi, c'est une course intéressante. Je suis un peu perdu, mais on a terminé avec Hubert, donc on va reprendre avec Hubert. Oui, je vais faire confiance au Quinton et plus précisément à l'as Clamschauder. Je la préfère à sa compagne d'entraînement tout simplement parce que la ligne de la dernière fois de Clamschauder est plus intéressante. La deuxième, c'est une Cléyeux qui a bien couru récemment sur l'hypodrome, je crois, de Compiègne, et donc Wailkochenka. Cette ligne-là me semble plaider en sa faveur. Je vais donc lui opposer le 4, Kis-Kis, qui elle aussi a effectué des débuts victorieux sur les balais. Elle a fait belle impression. Elle va découvrir autant qu'il y a eu de légitimes prétentions. C'est 4, voilà, c'est un choix. Très bien. Flo, de ton côté ? Je rejoins Hubert. A priori, Patrice Quinton semble tenir deux premières chances avec ses deux poules. Kis-Kis, j'ai préféré Kis-Kis légèrement à Clamschauder, mais c'est une affaire d'impression. Hubert parlait de la ligne de Clamschauder avec Kochenka, mais l'autre a également une ligne avec Karukira, qui a également gagné à Compiègne lors de la même réunion. C'est deux poules qui sont promises à un bel avenir et qui ont l'avantage d'être en forme, en condition avancée. Si elles s'adaptent à Hauteuil, elles peuvent très bien conclure aux premières places ces deux poules. Très bien. On enchaîne avec la sixième course du programme qui sera finalement notre tiercé carté Quintet+. Il y a eu quelques tergiversations et c'est donc le prix du pont, Diena, qui sera support de la course événement. Flo, on reste avec toi. Oui, un Quintet assez ouvert, pas très relevé. Ce n'est pas toujours simple de découvrir le style d'Hauteuil, mais je fais confiance à deux concurrents qui vont débuter sur les gros obstacles d'Hauteuil, à savoir Espoir de Noël et Italiana Ledin. Espoir de Noël qui a bien fait par deux fois. Ses fins de course ont été remarquées sur le style palois ces dernières semaines. Thomas Borin étant sur la touche et Bertrand Lestrade qui lui sera associé. Je pense qu'il a une très bonne chance à ce poids-là. Italiana Ledin, concurrent de Mathieu Pitard, qui semble également avoir une bonne chance, celle qui vient de gagner sur le style de Toulouse et qui est un vaincu en deux associations avec Geoffrey Ray. En plus. Hubert, de ton côté ? J'ai le même cheval en tête avec le 5 espoirs de Noël. Un cheval qui possède encore une marge de progression. Il a montré la dernière fois qu'il était compétitif à cette valeur dans les handicaps. Bien qu'il découvre Thaï, on va lui faire confiance. Et ensuite, je fais confiance à un concurrent qui est beaucoup plus endurci sur l'hyponome d'Auteuil. C'est le Cotin Hill of Bambou, le numéro 3. Il a déjà bien couru sur la fraîcheur. Il fait bien le style d'Auteuil. Il est compétitif à cette valeur. Il a peut-être manqué d'un parcours pour jouer la gagne. Maintenant, d'entrée de jeu, il me semble capable d'obtenir un bon classement. Donc, 5 et 3 comme la Mayenne. Très bien. Valeur assez léouille, effectivement. On en parlait tout à l'heure. On continue avec la septième épreuve, le prix de la source. Le prix de la source, une classe 2 dans laquelle ils seront 10 à en découdre. Hubert, quelle est ta sélection ? C'est une épreuve assez ouverte. Je vais tenter un coup de poker, enfin un léger coup de poker avec le 8 et Epiheri. Il a bien couru la dernière fois sur l'hypodrome, je crois que c'était Fontainebleau. Il s'est classé 4e. Lolo tenait la route parce qu'il n'est pas très loin d'Athéna du lui. Et Athéna du lui dans un loup comme ça aurait vraiment eu une chance. Donc, je vais lui faire confiance à ce Epiheri, le numéro 8 et je vais lui opposer l'as, Jumping Charlie, qui a montré de la qualité cet hiver sur le stipple de Pau. Elle s'endurecie au fil de ses sorties et pour son retour en S, ça me semble pas trop mal. Donc, 8 et 1. Très bien. Flo, qu'est-ce que tu en penses ? Je fais confiance à la forme paloise avec l'as, Jumping Charlie, dont tu as parlé Hubert. Elle s'est imposée assez sûrement par deux fois lors du meeting de poste et sur le stipple. Son entraîneur, Jérôme Delonnet, pense qu'elle ne va pas être dérangée par le fait de retrouver les haies. Elle devait porter 73 kg, donc on a fait appel à Emilien Manceau, une décharge de 3 kg, non négligeable. Et jugée sur ce qu'elle a fait cet hiver, je pense qu'elle peut à nouveau bien faire. Et le 4, Justine Thamilou, pensionnaire d'Erwan Graal, qui a bien fait également à Pau, qui a montré des moyens et qui, s'il s'adapte à auto, il peut également viser les toutes premières places. Très bien. Eh bien, on va terminer avec la huitième et dernière épreuve du programme, le prix Car Simon, qui aurait pu d'ailleurs être retenu comme support du Quintet Plus, avec des chevaux, donc là aussi, que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Flo, on reste avec toi. Oui, des chevaux expérimentaires, un lot assez ouvert. J'ai fait confiance, j'ai décidé de racheter Rimposch, le 8, qui a bien fait sur le steep à plusieurs reprises l'an passé. Sa dernière sortie, c'était sur le L, il a certainement fait du bien. Il retrouve les gros obstacles. Il reçoit du poids de ses principaux rivaux, c'est un atout non négligeable. Je pense qu'il mérite d'être racheté. Je lui oppose notamment le 5 Choli, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, qui a prouvé à plusieurs reprises l'an passé qu'il avait la pointure d'un handicap. Il sera à suivre dès sa rentrée. Très bien. On parlait d'ailleurs de Rimposch, mais c'est aussi la forme de Nicolas Goffnik, qui réalise un très bon début de saison et qui fait partie de ces jockeys qui ont performé cet hiver du côté du pont long Hubert. Oui, on va lui faire confiance à ce numéro 8, Rimposch, ou Rimposché, je ne sais pas comment on prononce. Je crois qu'il est certainement plus à son affaire en stipple quand même, même si la dernière fois, il a quand même couru assez moyenne, il a tenté de venir à l'entrée de la ligne droite et puis il a resté un peu là. Pareil, les pensionnaires du Gomerian, ils ont montré qu'ils avaient besoin d'un parcours ces derniers temps. Maintenant, on va lui faire confiance. Cette valeur, il est compétitif et ensuite, je vais lui opposer le numéro 3 gardien de but. Il est effectivement sa rentrée, mais c'est un cheval qui court bien sur la fraîcheur. Donc, 8 et 3. Eh bien, c'est parfait, messieurs. Alors, avant de clôturer l'émission, je vais vous demander à chacun votre coup de cœur. Hubert, quel sera ton coup de cœur pour cette réunion de samedi à Auteuil ? Oui, on va tenter un coup de cœur dans la septième course, le prix de la source avec le numéro 8, Epi Harry. 728. Très bien. Et toi, Frop ? Ce sera dans le quintet le 605 Esport de Doël. Très bien. C'est parfait, messieurs, je vous remercie et je vous donne rendez-vous bien entendu pour de nouvelles aventures que ce soit sur 100% Quintet ou 100% Paris Turf. A très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.